les balances ascendant balance et signes lunaires en balance j'espère que vous allez bien va regarder dans cette vidéo avec une lecture de cartes vos énergies pour la première quinzaine du mois de février les deux premières semaines de février j'espère que vous avez la forme je vais on va regarder bien sur tous les domaines de vie sentimentale financier le domaine professionnel on aura le côté relationnel donc les personnes qui vous entoure la famille les amis on aura bien sûr le sentimentale on va regarder déjà en un premier temps l'énergie qui va vraiment vous représenter et j'ai choisi ici pour cette première carte d'intituler l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer favorablement fluidement dans cette première quinzaine du mois de février on a un 7dp cdp ça peut faire peur mais c'est votre énergie positive le cdp c'est la ruse la manigance c'est l'idée de tricher alors je vais pas dire que vous êtes des tricheurs les balances c'est pas ça j'ai plutôt l'idée j'ai plutôt dire je mets en avant je me fais rire pardon je me mets en avant je mets en avant cette notion de ruse de d'intelligence comme si vous pourriez déjouer une situation jouer de quelque chose qui va être à votre avantage est ce que c'est sentimental c'est possible est ce que c'est relationnel on a quelque chose qui va nous parler pour moi de reconnaissance même si c'est vrai c'est vrai que la patience ressort beaucoup dans votre tirage heureusement que vous avez cette carte là le vide de bâton lui de bâton ça va être une énergie très positive donc vous déjouer quelque chose vous faites preuve de ruse vous trompez vous prêchez le faux pour avoir le vrai vous voyez il ya cette notion de jouer de jeu de jeu avec une personne de jeu au niveau des énergies est ce que c'est bien est ce que c'est mal je n'ai pas d'avis c'est juste l'idée de rebondir favorablement mais c'est bien de pouvoir déjouer quelque chose c'est bien de pouvoir contourner une situation donc ça fait résonance ici à certaines peurs et craintes que vous allez pouvoir dépasser parce que là on va regarder en face cette énergie là elle est en lien avec celle ci c'est pas forcément négatif positif c'est une énergie celui des pc j'ai des peurs mais en même temps j'ai confiance donc voyez ça peut être sentimentale relationnel c'est vrai maintenant je fais un petit tour sur le côté professionnel on a des autos accusations c'est comme si on vous pointez du doigt par rapport à quelque chose et vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau en tant que vainqueur parce que même s'il ya quelque chose qui pourrait vous faire peur derrière tout ça vous avez la confiance et la foi s'il ya de l'ego et dans le mental dans le financier de toute manière vous allez retrouver un climat plus sain du règne transformation j'y reviendrai donc je mets en avant simplement cette énergie de déjouer quelque chose voilà donc émotionnellement et mentalement vous avez celui de bâton ça c'est l'idée d'une éclaircie après quelques nuages c'est la communication qui revient avec une personne c'est l'idée des énergies qui bougent qui se décantent ça peut me parler de voyage de mouvement de déplacement ou peut-être d'un rapport à l'étranger quoi qu'il en soit il ya des choses qui bougent et qui se décantent donc même c'est un moment donné on vous demandait d'être patient ici par rapport à une personne qui vous entourez famille amis ou peut-être collègues auto accusation pas vous avez pris sur vous vous avez gardé une force tranquille pour pouvoir réagir à votre guise d'une façon favorable vous détournez une situation vous déjouez une situation alors chacun va le vivre à son degré mais c'est un petit peu ce que je ressens en tout cas dans ce tirage de cartes ce set de deniers dans le domaine relationnel et vous demande aussi d'être passion par rapport à une personne si vous attendiez une réponse admettons si vous attendiez un échange une interaction avec une personne en particulier ça peut concerner le domaine financier aussi je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans une succession cet héritage où voilà il ya peut-être des choses à agencer avec un membre de la famille maintenant je vous dirai que cette passion celle là elle va avoir du bon parce que le cdp on en a souvent peur mais lorsqu'il est placé en positif c'est vous qui tenez les rênes de quelque chose donc on va l'approfondir les balances on a ici le 3dp alors ça me part de blessure alors c'est peut-être professionnel un collègue une collègue peu importe la personne il ya quelqu'un qui vient vous piquer vous blessez et vous ne mordez pas l'absence vous faites preuve de patience comme si vous réservez quelque chose je dirais bien repliquer l'autre personne mais c'est pas ça je vous sens pas dans l'animosité c'est un petit peu l'idée que qui casse paix et si on vient vous embêter un moment donné la vie remettra les pendules à l'heure et puis si on a pu vous blesser c'est comme s'il y avait un retour du boomerang donc le but c'est pas de souhaiter du mal à autrui mais vous êtes là avec une force tranquille et je pense que vous allez vous sentir mieux par rapport à cette blessure ici ça peut être dans les paroles dans un fait dans un acte qu'on aurait pu vous faire qui vous un petit peu déboussolé mais quoi qu'il en soit vous allez vraiment rester connecté avec votre ressource force tranquille le fait de déjouer une situation et la confiance et la foi alors dans le domaine financier on retourne ici dans ce côté là on a la mort donc il ya quelque chose qui peut se terminer qui peut être en transition mort et renaissance bien sûr et s'il y avait des peurs avec l'ego le mental des peurs le vide d'épée à vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau ça peut concerner tout ce qui se réfère à la santé des indemnités j'y verrai également dans l'énergie de cette carte un climat plus doux plus sain qui revient quelque chose qui se sécurise malgré tout donc j'ai pas vraiment de situation précise voyez on a la rigueur l'empereur qui peut nous parler d'administratif vous tempérez vous mesurez et vous regagnez un sentiment de force donc je fais un petit pont sur la santé la santé ici puisqu'elle est là on a j'ai deux cartes avec les risques normand on a le cavalier qui nous parle de tout ce qui se réfère aux hanches aux jambes aux genoux aux chevilles ça peut être l'envie de faire du sport aussi ou d'avoir une certaine difficulté à faire du sport à être en mouvement à moins qu'il y ait des problèmes au niveau des articulations arthrose arthrite ça peut me parler aussi de stress de plaques d'eczéma c'est possible mais je mettrais plus en avant une situation qui vous contraint à un moment donné d'être en mouvement par exemple vous dites ben moi j'ai prévu de faire de la marche du sport de la course peu importe ou d'être en mouvement à votre manière mais il ya un petit frein à ce niveau là alors voilà c'est juste une énergie ça veut pas dire que tous les balances vont avoir une problématique au niveau de leur articulation justement en avant quelque chose qui était prévu mais qui ne peut pas se faire vraiment comme vous le souhaitez donc quoi qu'il en soit sur le plan financier c'est la fin d'un égo c'est la fin d'un mental pour retrouver un sentiment de confiance que ce soit sur votre fonctionnement financier que ce soit par rapport à l'administratif ou oui il y avait une forme d'attente par rapport à quelque chose cette de denier on attend patience on patiente mais ça va se décompter avec celui de bâton ici et bien vous allez pouvoir souffler être soulagé et retrouver un sentiment de confiance alors pour ceux qui travaillent auto accusation bourse pour moi ça me parle de jalousie parce que vous avez des capacités la roue de fortune est sur votre chemin il ya ici peut-être l'idée de prime d'augmentation de promotion de reconnaissance de mettre en avant ses capacités ses ressources n'en déplaise à d'autres n'en déplaise aux gens qui sont un petit peu frustrés et qui pourraient à vous accuser parce qu'il ya auto accusation mais je vois surtout accusation pour moi vous déjouer une situation par rapport à une ou un collègue si on vous fait un petit peu ouais si on peut vous mettre un couteau dans le dos vous retourner la situation à votre manière et elle vous sera favorable alors l'auto accusation c'est aussi peut-être des reproches avec soi même de ne pas avoir su faire correctement ou d'être en attente par rapport à une réponse professionnelle par rapport à un mouvement ce mouvement il est là donc ne vous en faites pas étant donné qu'on est la bourse à côté on parle bien sûr de capacité sympa aussi de reconnaissance avec soi même donc vos efforts vont porter leurs fruits ici et c'est ce que je veux mettre en avant c'est même si vous étiez en attente par rapport à un résultat il ya une situation qui se déjoue vous déjouez quelque chose et ça vous est favorable alors que nous dit maintenant le domaine sentimental aussi bien pour vous balance en couple pour cette première quinzaine de février si bien que pour les célibataires on a ce chevalier de denier qu'est ce qui nous parle qu'est ce qui nous dit le denier nous parle de valeur et c'est un petit peu l'image de planter ses graines faire des efforts s'investir planter ses graines dans le but de récolter ça peut être en lien avec un projet d'où l'administratif qui ressort bon maintenant ce chevalier pour moi il va être en mouvement parle de mouvement peut-être voyage de déplacement c'est un mouvement pour consolider il ya un besoin de structure il ya un besoin de sécurité ici dans une relation ou par rapport aux énergies qui gravitent autour de cette relation vous avez un sentiment de force de tempérance encore une fois dans la force tranquille qui revient et l'empereur mais les énergies en ordre on est en règle hormis le fait de notifier voilà quelque chose d'administratif je pense que cet empereur pour le coup vient me parler de confiance qui revient de confiance de savoir dompter les choses vous êtes aussi dans l'expression le lion sait s'exprimer et c'est se faire comprendre ici même si dans la relation vous 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 oscillez entre je dis les choses puissantes mais je dis les choses aussi de façon diplomatique et je pense qu'il y a voilà je sens quelque chose une ruse mais une ruse positive comme si vous pouviez user de psychologie d'intelligence émotionnelle pour amener l'autre là où vous le souhaitez pour vous qui êtes en couple voilà pourquoi on a ce set dp c'est l'idée de de jouer avec les énergies c'est pas mal on croit souvent que cette carte elle est négative vol perte etc vu que c'est l'énergie avec laquelle vous avancez et bien c'est vous déjouer quelque chose je peux pas vous dire vous voler quelque chose c'est pas possible hormis une petite connotation pour ceux qui sont en triangulaires c'est savoir se mettre en avant au détriment de cette autre personne qui vous faisait de l'ombre par exemple vous avez deux monsieur en tête et comment dire non vous avez un monsieur en tête mais ce monsieur à une femme et ce mois ci vous mettez tout en oeuvre la force le lion avec une certaine sérénité foi confiance et surtout je dirais une intelligence émotionnelle pour vous mettre en avant pour savoir être regardé et dans l'empereur on a aussi celui qui attire c'est le leader il nous attire en envie d'aller vers lui donc vous reprenez une position voilà en couple ou en triangulaire vous avez votre position il ya une certaine force à ce niveau là alors ce que je peux dire ici pour les célibataires encore une fois là je vais pas parler de rencontre c'est pas ça mais je mettrais plus en avant l'idée de planter les graines désolé pour la métaphore mais de faire des efforts de faire certaines choses qui vont porter leurs fruits est ce qu'on parle de de charisme on peut parler aussi de séduction voilà j'ai quelque chose fois deux au niveau du charisme ici entre le lion et l'empereur je pense que vous avancez malgré tout tranquillement j'ai la tempérance et j'ai la stabilité aussi vous vous faites confiance ce chevalier il est en mouvement parfois il peut aller très vite au détriment de trébucher et parfois il peut aller très vite avancer d'une manière assez forte donc à vous de voir les célibataires ce que vous voulez faire de ce charisme de cette identité positive que vous projetez sur le monde extérieur parce qu'en même temps je vous sens je fais quelque chose ça me plaît je suis satisfait et en même temps je retiens donc encore une fois il ya cette notion d'aussi entre je mets un pas en avant et je fais un petit pas en arrière voilà pourquoi le chevalier il vous dit vous plantez les graines donc ne vous en faites pas mais laissez vous le temps ici de découvrir de vous ouvrir simplement voici pour vous les ballons je vous embrasse prenez soin de vous on se retrouve très vite donc